Bonjour, Baudouin de Bassol. L'Aniron est arrivé dans la famille depuis 1833. Mon grand-père en 1969 a créé le camping. Création du golf en tour de 2008. L'Aniron a une implantation assez privilégiée. On est sur les grands axes. À Brest, vous y êtes en 50 minutes. Lorient, même chose. On a la chance d'être équipé de deux bornes pour quatre places de voiture. De 150 kilowatts chacune. On a une grande variété d'activités à proposer. Le golf, la partie hébergement, c'est l'hôtellerie de plein air. Et aussi traditionnel en dur dans des maisons et des studios. On a toute la partie événementielle. Avec les mariages, les séminaires, les congrès, etc. Le restaurant est maintenant ouvert à l'année. Surtout les midis en semaine et puis certains fois le week-end. Sur le domaine, on dispose d'un bel espace aquatique d'environ 600 m² d'eau. Avec de nombreux jeux d'eau, un espace pour les enfants. Avec un petit toboggan, des bains bouillonnants. Il y a vraiment une petite pataugeoire très bien pour les petits. Cascades, rivières à contre-courant, geysers, toboggan. Un beau carousel fait sur mesure pour être en adéquation avec la thématique du lieu. Jeu bon flamme, parcours dans les arbres, des parcours rebondissants également. Les trempeaux forestes, les mini-fermes. Il y a tout un tas de choses à faire en famille. On a équipé le camping de nouveaux hébergements haut de gamme. Qui s'apparentent plus à des chalets avec un bardage bois, etc. Et des modules qui permettent d'accueillir des familles allant jusqu'à 10 personnes. Les visites des jardins, les jardins du XVIIe siècle. Trois terrasses successives qui descendent vers la rivière de l'Odé. L'orangerie du XVIIIe siècle. Toute une collection botanique du XIXe que nos ancêtres ont plantée. On a mis en place un parcours d'acrobranche. On a 400 mètres de tyroliennes qui survolent en partie une zone humide. Une zone sauvage du domaine. Ça permet vraiment de la mettre en valeur et de la survoler. C'est un passage assez extraordinaire.